Le Seigneur Jésus-Christ est très éminent et nous avons vraiment besoin d'être des chrétiens forts et résistants et enfin que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va faire son avènement, qu'il vienne nous trouver sur nos pieds et ténaces. Et pour cela, frères et sœurs, nous avons besoin de veiller dans la prière. Nous devrions veiller dans la prière. La prière, elle est vraiment très importante dans notre vie et nous devrions vraiment intensifier dans ces temps qui sont les derniers, notre vie de prière. Car la prière, elle est très efficace. Le monde est en train de devenir vraiment très méchant et nous attendons beaucoup de choses, de mauvaises choses maintenant, des haines, des luttes, des querelles. Et ça ne va pas vraiment diminuer, mais ça va s'accroître au fur et à mesure. De la même manière, en tant qu'enfant de Dieu, nous aussi, nous devrions être forts, nous devrions être forts, fortes dans notre marche avec le Seigneur, en fin de tenir face à toutes ces choses-là, en fin de résister, en fin de tenir. C'est pourquoi la Bible va nous dire dans le livre de Luc, nous allons voir juste quelques bénéfiques de la prière, d'une vie d'une prière efficace. Et quand je parle de la prière, il ne s'agit pas seulement de prière de demain. « Seigneur, j'ai vu ceci, j'ai vu une moto, j'ai vu une voiture, non, 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 il ne s'agit pas de cela. » Non, je parle de cette communion, la prière de communion entre toi et le Seigneur. Pourquoi pas la parler en langue ? Oui, je parle de cette prière de communion, de cette prière qui te renouvelle, qui te fortifie. Oui, ça peut être une prière d'intercession, en faveur des saints, en faveur de ton Église. Parce qu'il est très important aussi que nous prions les uns pour les autres. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Tant que la Bible va nous dire dans le livre de Luc 3, nous allons lire les versets 21 jusqu'au verset 22. « Tous les peuples se faisaient baptiser, Jésus fit aussi baptiser, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Voici une importance de la prière. La prière ouvre le ciel. Les autres gens se sont fait baptiser, ils n'ont pas prié. Mais, gloire à Dieu, Jésus-Christ, lorsqu'il fut baptisé, il a prié. Et la Bible dit que lorsqu'il priait, le ciel s'ouvrait. Frères et sœurs, la prière ouvre le ciel. Lorsque nous prions, et avec fermeté, avec vraiment persévérance, le ciel va s'ouvrir. Le ciel va s'ouvrir sur nous, et nous serons bénis vraiment par cette visitation divine-là. Le ciel s'ouvrit, et c'est pas tout. Le Saint-Esprit descendait sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Alléluia. La prière ouvre le ciel. La prière ouvre le ciel, et la prière aussi nous remplit de Dieu. Ceci est vraiment très important. La prière nous remplit de Dieu. A chaque fois que nous prions, plus nous prions, plus nous sommes remplis de Dieu qui est en nous, et plus nous devenons forts. Plus nous prions, plus le ciel s'ouvre sur nous, et plus les choses deviennent faciles dans notre vie. Mais, il s'agit de la prière vraiment fervente, et avec persévérance aussi. Parce que la plupart du temps, nous prions juste, et nous ne persévérons pas dans nos prières. Nous prions juste souvent pour prier, et voilà, et soulager notre conscience. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une prière persévérante. C'est ce que la Bible va dire dans le livre de Jacques, dans Jacques 4, versets 17 à 18. La Bible va dire que, là-bas, la prière fervente du juste provient une très grande efficacité. Donc, nous devrions prier avec fervente, et avec persévérance au ciel. Donc, la prière ouvre le ciel, la prière nous fait remplir de Dieu. Donc, n'est-ce pas excellent tout cela ? C'est quelque chose, frères et sœurs, à ne pas négliger. Dans le livre des actes, actes des apôtres, actes, ni moins les versets, les chapitres 13, les versets 10 à 3. La Bible va dire, là-bas, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils chênaient, notez bien qu'il n'y a pas de gêne sans prière. Ces chans, ces hommes de Dieu, ils chênaient et ils priaient. C'est la même chose, les chênes et les prières vont ensemble. Donc, ils servaient les seigneurs dans leur ministère et ils chênaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et sol pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ces chans, là, ont reçu une direction divine dans leur ministère pendant qu'ils étaient en train de prier. Si vous voulez gêner et prier, vous voulez avoir des directives dans votre vie et vous voulez être sensible au Saint-Esprit, soit un homme ou une femme de prière. Cela va vraiment accroître ta sensibilité à l'Esprit de Dieu et ça sera avec une plus grande facilité pour toi de capter les choses de l'Esprit. La voix de l'Esprit, ses visions, ses seigneurs, cela sera plus facile pour toi de capter cela si tu es un homme de prière ou une femme de prière. Parce que la prière fortifie notre esprit. Alors que le Saint-Esprit est venu résider dans notre esprit. Donc, plus notre esprit est fort, plus notre esprit sera sensible aux choses de Dieu, plus notre communion avec Dieu deviendra réelle. C'est pourquoi la prière, elle est très importante. Plus notre esprit est fortifié, plus la chair perd son emprise. C'est pourquoi, même pour marcher dans la sainteté, vous avez besoin d'être un homme et une forme de prière. Oui, vous avez besoin de la parole à l'intérieur de vous, mais vous avez besoin de la prière aussi pour que votre esprit soit fort. Plus votre esprit est fort, plus la chair n'aura pas le dessus. C'est vous, vous allez dominer sur la chair et vous allez vivre cette vie de l'Esprit-là. C'est pourquoi nous avons besoin, frères et sœurs, de prier et de faire cela notre vie. La prière doit devenir notre vie. Donc, la prière accroît notre sensibilité. Par la prière, une vie de prière efficace, nous recevons les directives de Dieu. Ce n'est pas tout. Dans le livre, toujours des actes, acte 10, les versets 1 à 10, la Bible va dire « Il y avait à César un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pué et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumône au peuple et priait Dieu continuellement. » « Il y avait un homme qui priait continuellement et vous devriez vraiment adopter cela à partir de maintenant. Être un homme uniforme qui prie continuellement. » « Je ne parle pas de votre prière matinale où vous dites « Seigneur, je te dis merci. » « Et puis, ces jours-là, merci pour tout, également toute la journée. » « Et après, voilà, vous me privez toute la journée, la nuit, et au moment de votre coucher, vous venez et vous dites « Voilà, merci Seigneur pour la journée, car je ne suis pas mort. » « Et j'ai vu toujours. » Il ne s'agit pas de cela. Non, non, non. Il s'agit d'une communion parfaite. Il s'agit d'un temps pour cela. Malgré vos autres prières, la matinale et dans la soirée, donc vous devriez avoir un temps spécial pour Dieu. Enfin que toutes ces choses-là deviennent une réalité pour vous. Donc, ces gars-là, ils prient continuellement. Et la Bible va nous dire, et nous allons encore lire les versets 3, aller jusqu'au verset 3 du moins. Vers la troisième heure des jours, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui décornait. La prière, une vie de prière, vraiment favorise la visitation divine dans la vie d'une personne. Plus vous êtes un homme ou une femme qui prie beaucoup, la visitation divine sera vraiment manifeste dans votre vie. Vous serez capable de voir l'ange de Dieu apparaître dans votre maison. Ou, quelle qu'en soit, la chose spirituelle qui va vous visiter, Dieu va vous visiter. Parce que vous priez beaucoup. Vous êtes un homme et une femme de prière. Donc, la prière favorise la visitation divine. Hallelujah. N'est-ce pas merveilleux cela ? Et dans le livre d'Esaïe, Esaïe 62, Esaïe 62, les versets 7, la Bible va nous dire là-bas, Dieu même va appeler son peuple à prier. Il va dire, Nous allons un peu retourner en arrière en lisant les versets 6. Les versets 6 disent, L'Éternel nous invite à ne pas nous reposer dans ce qui concerne la prière. Il fait que nous prions toujours, que nous voyons des hommes et des femmes de prière en tout temps. Oui, surtout la prière en langue. Prenez du temps à faire cela, et vous verrez votre vie changer catégoriquement. Et vous verrez les merveilles de Dieu se manifester dans votre vie. Dieu va dire là-bas, Pointe de repos pour vous. Cela veut dire, ne vous reposez pas. Priez toujours, avec instance, que cela vous plaise, ou que cela ne vous plaise, que cela vous déplaise. Priez seulement, priez seulement, priez seulement, et vous verrez les fruits. Et le verset 7, ne lui laissez aucun relâche. Dieu veut que, non seulement nous, nous ne nous reposions pas, mais il veut que nous ne lui donnions aucun relâche. Donc, nous devrions toujours le fatiguer dans la prière. Et il ne va pas même pas se fatiguer, parce que c'est lui-même qui nous invite, à ne pas de nous relâcher, et de lui donner aucun relâche. Donc, il veut que nous prions. Frères et sœurs, il y a tant de merveilles dans les règnes de l'esprit. Il y a tant de bénédictions célestes. Lorsque vous avez vous donné, à cette vie de prière, vous serez bénis, t'aimerez bénis, que l'esprit des prières descende sur vous, et que vous priez avec instance, et n'oubliez pas, avec persévérance. Shalom.